Fabrice, ce matin nous partons en mer Noire, découverte incroyable il y a quelques jours par une équipe anglaise et bulgare. Les chercheurs ont retrouvé la plus vieille épave entière d'un bateau grec datant de l'an 400 avant Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend cette découverte historique ? Alors c'est une découverte rare, il faut le savoir, qui a été effectuée par des archéologues britanniques et bulgares, emmenés par John Adams et Krum Batcharov, grâce à un sonar et à un engin d'observation sous-marine. Le bateau fait 22 mètres de long, il a un avant effilé, une coque toute composée de bois et à l'arrière, une cabine avec un grand mât. On remarque sur le côté des ouvertures pour passer des rames. On connaissait ce type de vaisseau par des images et des récits antiques, mais cette fois on en a un devant les yeux, conservé grâce à la composition faible en oxygène de l'eau à 1 000 de profondeur. On saura bientôt s'il a coulé accidentellement ou s'il avait fini son service avant d'être envoyé par le fond. Mais la présence de ce bateau grec du IVe siècle avant Jésus-Christ nous confirme l'importance du trafic entre la Grèce et cette région aux confins des peuples barbares. Alors en quoi consistaient les relations de ces bateaux sur les routes maritimes ? Alors les auteurs anciens et des vestiges archéologiques nous montrent que les cités grecques de la mer Noire exportaient vers la Grèce continentale, vers Athènes, Thèbes ou Sparte, du grain, du vin, des métaux et principalement des êtres humains. Ces esclaves étaient loués pour leur grande qualité, résistant aux galères, aux mines et aux travaux des champs. Ce commerce maritime d'hommes et de femmes s'est poursuivi au Moyen-Âge. On achetait des slaves au nord-est de la Méditerranée et en mer Noire, et ce serait l'origine du mot esclave, du latin sclavium, slave, esclave, slave en anglais. Si bien que la découverte de ce bateau donne un accent ironique au nom que les grecs donnaient à la mer Noire, le pont Tocsin, qui signifiait littéralement la mer Heureuse.